Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi, bonjour à tous Je reviens avec une vidéo, mes achats favoris mais hors du contexte mode et maquillage parce que c'est ce qui revient le plus souvent On va dire que c'est mes achats favoris maison si je peux dire Donc c'est parti J'ai dit que c'est des achats maison mais je vais commencer par la paire de chaussures que j'ai acheté et que j'ai eu un coup de coeur Voici cette paire d'escarpins, une paire d'escarpins assez classique acheté chez Bershka La matière fait un peu suédine, ces matières y fait peau Je pense que ça doit être du 7 cm Moi qui ne porte jamais ou rarement des talons Je l'ai trouvé quand même confortable, assez rigide J'aime bien que ça soit rigide parce que ton pierre est bien stable dans la chaussure Il ne parle pas n'importe comment Et comme je fais du 41, je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion Deuxième achat, c'est ce petit agenda C'est mon petit carnet des comptes C'est un agenda qui me permettra de gérer mon argent tranquillement Je trouve qu'il est assez bien fait C'est pour l'année 2017 Donc je vous montre quelques exemples Voilà Donc vous pouvez écrire quotidiennement vos dépenses Et à la fin du mois, il y a une page qui vous permet de faire vos comptes Et je trouve ça génial Si vous êtes dépensiers comme moi Ou si vous ne faites pas assez attention à votre budget Je trouve que ça, c'est pas mal Il y a des applications sur le téléphone qui permettent de le faire Mais je ne trouve pas ça assez réel Il me faut écrire et j'ai trouvé ce petit carnet génial Pas besoin d'écrire trop de choses, on va à l'essentiel Vous savez que je fais pas mal de sport Et ça fait longtemps que je voulais m'acheter ce casque de la marque Beats sans fil Donc je trouve que ce casque, il est super La qualité du son est bien Le seul inconvénient, je trouve qu'il ne s'adapte pas bien à mon oreille Il faut bien chercher la position Je l'utilise même hors du contexte du sport Pas besoin de fil Je l'ai acheté en promotion sur Dart C'est à 99 euros Ensuite, chez Jiffy, j'ai trouvé ce petit panneau lumineux Que je kiffe beaucoup Vous avez dû déjà entrevoir ce panneau sur mes photos Instagram Et comment vous dire que je kiffe ce panneau Il y a différentes lettres qui vous permettent de changer le texte que vous écrivez Le seul inconvénient, je trouve que quand on le bouge Voilà, les lettres des fois ont tendance à trembler Ça dépend surtout au niveau de la première case Mais je pense que c'est un petit défaut par rapport aux petites barres qui tiennent la case Mais rien de très grave, je l'ai acheté à 15 euros Je trouve que c'est pas mal pour la déco Ça fait toujours son petit effet Chez H&M, j'ai craqué pour deux têtes d'oreiller Le premier, c'est une tête d'oreiller assez classique On a déjà vu dans pas mal de hauls Mais j'ai beaucoup aimé Parce que j'ai mis des petits coussins sur mon lit C'est-à-dire que quand je fais mon lit J'ai mis les gros coussins, je mets les petits coussins Voilà, j'aime les lits bien fait Et même un traversin à mettre au fond pour mettre bien mes oreillers Vous avez compris que, voilà Avant, je n'ai même pas fait mon lit Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu mon livre La magie du rangement J'ai changé de vision Et ça m'a permis de comprendre certaines choses Un lieu où on habite qui est bien rangé C'est vraiment apaisant Et ça apporte des choses positives dans son quotidien En fait, il faut l'essayer pour le comprendre Au début, on va dire Ah, c'est du n'importe quoi Mais si vous l'essayez vraiment Si vous prenez l'habitude de ranger chez vous Vous verrez que ça change quand même la vie, le quotidien T'as l'impression que c'est moins ce bordel dans ta tête Bref, je vous montre l'autre tête d'oreiller Vous savez que j'aime le néopard ou pas C'est vrai que je le dis moins souvent Mais je kiffe le néopard Franchement, c'est pas le plus beau néopard que j'ai vu Hein ? Non, j'ai choisi cette tête d'oreiller Parce que j'ai décidé de ne pas faire de déco de Noël chez moi Mais bon, j'ai changé d'avis Vous le savez sur Snapchat Hein ? Ma team Snapchat J'avais décidé de prendre cette tête d'oreiller en guise de déco de Noël Comme il y a des petits noeuds sur les léopards Je me suis dit, voilà, ça fait Noël, simple et efficace Bon, simple et efficace Non, c'est pas simple Mais en tout cas, ça fait sa petite touche sur le canapé Donc c'est un oreiller que je laisse sur mon canapé Dernièrement, j'ai craqué pour cette lampe J'ai kiffé sur cette lampe Pourquoi ? Elle affiche la date, le mois La date, le mois, ça ne veut rien dire Elle affiche la date, l'heure Et elle fait aussi réveil Chez moi, il fait 19 degrés Donc aussi la température Passons Elle est déjà très simple C'est vrai que j'aime les choses un petit peu plus chargées Mais j'ai eu vraiment un coup de coeur sur cette lampe Elle s'allume aussi C'est la base d'une lampe, je crois Voilà C'est tactile Vous voyez, il n'y a pas de bouton Je vais l'éteindre comme ça, vous allez voir Voilà, c'est tactile Donc on a différents modes de lumière Là, on est sur une lumière naturelle Là, on est sur une lumière froide Et là, on est sur une lumière chaude Et le petit plus en plus, c'est qu'on peut augmenter Ou régresser C'est trop top Cette lumière, cette lampe Donc là, on est sur la lumière naturelle On est sur la lumière blanche Bref, vous avez compris Cette lampe, elle est trop top Après, on peut la plier comme ça Si on veut de l'espace Et ce qui est bien, c'est qu'elle est rotative Vous l'aurez compris Je kiffe cette lampe En plus, si vous faites des vidéos YouTube et tout Je trouve que c'est pas mal J'ai essayé l'éclairage de la lampe seule Et je trouve ça top Parce que pas besoin de mettre ma lumière Parce que j'ai une lumière en parappuie Je trouve que ça remplace super bien La lumière de mon parappuie En plus, c'est quand même imposant Selon où je filme Ça me gêne un peu Quand j'ai vu la lampe Et j'ai vu les différents devils de lumière Je me suis dit Ce sera top pour mes vidéos Et effectivement Quand tu mets la lumière en forme Tu mets ça bien au milieu Comme ça Le truc est parfait J'ai été chez Action Et j'ai vu ce petit truc là Donc c'est un diffuseur d'odeur Donc j'en avais déjà un Mais à chaque fois Ma cire, elle coulait Parce que le récipient qui était en haut N'était pas assez profond Et je me suis dit Tiens, c'est bien C'est profond Mais le petit plus de ce truc C'est qu'il est électrique Donc j'ai dit super Pas besoin à chaque fois d'allumer Une petite bougie Chauffe plat Pour mettre en dessous Là, tu mets ta cire Et c'est bon Vous savez, des fois On a des bougies Mais là, toute fin Ça se brûle pas bien Parce que la mèche est trop courte Et tout Tu te dis mince Tu perds un peu de bougie Et je me suis dit Super Un truc électrique Tu manges ton truc Tu mets pas assez C'est bon Tu vois T'as pas à remettre Une autre petite bougie Un saut Parce qu'elle est finie Elle va pas durer Machin Ça c'est top Quand tu veux Vraiment parfumer ta pièce En continu Il y a des jours comme ça Où t'as envie D'avoir une senteur Sur une longue durée Et je trouve ça super bien L'avant dernier produit A vous présenter Tadam Mon balai à vapeur C'est vrai que je le voulais Depuis un moment J'hésitais un peu A m'acheter un balai à vapeur A me dire Est-ce que je vais Vraiment l'utiliser Il a différentes têtes Je l'ai acheté Sur un site internet C'est une youtubeuse Qui en parlait Sur snapchat Et du coup Je l'ai eu Pour 50 euros 40-50 Voilà Je peux l'utiliser Pour nettoyer ma moquette Défroisser les linges Nettoyer à terre Enfin Multifonction Je pense que C'est pas la première fois Que vous entendez parler De ce balai à vapeur Et ça marche vraiment Ça défroisse C'est vraiment défroissé Voilà À terre je trouve ça nickel Je trouve que Ça fait un bon taf Tu passes ça Parce que La serpillère C'est un peu chiant Et le balai aussi Mais il ne faut pas S'y balai avant Bon j'ai pas d'aspirateur Bref En tout cas Je kiffe Cet appareil Franchement Même pour nettoyer mon four Je vous ai fait le test Sur snapchat Je vous ai montré Que j'ai nettoyé La plaque de mon four Et j'étais quand même bluffée Bon il faut frotter quand même Mais moi qui ai déjà Frotté la plaque de mon four Et ça partait pas comme ça Avec la vapeur Ben ça part bien quand même Donc je suis Assez satisfaite De cet appareil Et pour finir Je vais vous présenter Francesca Vous l'avez déjà vue Depuis le début Elle est là Avec nous C'est ma plante La plante que j'ai achetée Donc c'est Une Monstera Deliciosa J'ai fait beaucoup de recherches Oui On en voit partout Sur les réseaux Machin Mais je trouve Que cette plante Elle est trop belle Par rapport à ses caractéristiques La mienne Il n'y a aucune feuille Qui soit présente Comme ça Pour l'instant Donc bon C'est pas grave J'ai ma petite plante Je la trouve super belle Elle fait son effet Dans mon salon A la base Je ne sais pas Là où je voulais la mettre Mais bon Le contexte Ça fait que Voilà Et J'ai fait ma petite vidéo Avec Allez Francesca On va faire la vidéo Pourquoi Francesca Ne me demandez pas J'ai trouvé Qu'avec son nom Plus Les sonorisations Ça allait bien En plus Il y a des fois J'ai du mal A dire Francesca Parce que Le chola Ça me fait Artic Bref Les filles Ou les garçons Je vous ai montré Mes derniers achats Chouchous Vous avez bien compris Que ceux que j'ai Acheté Ce que je vous ai montré C'est vraiment Des achats Que j'aime Qui en vaut la peine Pour moi Peut-être pas pour vous Mais Ça peut vous donner des idées Pour des cadeaux noël Ou si Vous n'avez pas pensé À certaines choses Vous pouvez les rajouter Dans votre wish list Bref Vous avez compris Ça change des vêtements Ou du maquillage Donc J'espère que vous avez apprécié Et je vous dis A dimanche Pour une prochaine vidéo Bisous Bye bye Bye